Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, oh bah non, on va pas demander les paramètres. Voilà. Aujourd'hui, je vous présente Turbo Shoot sur la Gata TV. Et ouais, un free to play qui arrive sur l'eShop de Nintendo. Et je pouvais pas le manquer parce que pour une fois qu'on a un jeu gratuit, bon ok, free to play, pay to win. On connaît la rengaine, on sait ce que ça veut dire, mais est-ce que c'est le cas ? Puisque là, du coup, ça veut dire quelque chose, un free to play qui arrive sur Nintendo Switch, qu'est-ce que ça annonce ? Est-ce que Nintendo s'aperçut de quelque chose ? Je sais pas. Mais en tout cas, le jeu est apparu sur l'eShop depuis le 13 janvier 2022. On peut y jouer jusqu'à 12 joueurs. C'est un joueur action-aventure multijoueur, éditeur Wizard Game. Wizard Game arrive dans le game, c'est le cas de le dire. Attention, pas de mauvais jeu de mots, mais ça veut tout dire. Sur l'eShop de Nintendo, avec un free to play, on verra ce que ça donne. La taille du jeu installé sur ma microSD fait environ 400. Et mot la langue, c'est anglais, japonais, français, espagnol, coréen, enfin voilà. T'as tout ce qu'il faut pour tout savoir. Et tu peux le trouver gratuitement sur l'eShop. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Le jeu était aussi disponible sur Android et Microsoft Windows. Voilà, en mode free to play, toujours pareil. Mais là, il y a une incursion des free to play qui arrive. Je me répète beaucoup, mais ça arrive sur l'eShop. Et ça veut dire forcément quelque chose. Nintendo perçoit peut-être sa console portable maintenant comme un smartphone ou un truc du genre. Ou ça va annoncer quelque chose dans le futur, on verra. Donc là, turbo shot, c'est parti. Donc Jeanne, mon traceur, dit que le dernier appel de Skylar venait de quelque part, de ce camp de base. J'espère qu'elle va bien. Donc voilà, petit jeu tranquille. Donc c'est un twin stick. Twin stick, je vais y arriver. Qui dit twin stick, ça veut dire qu'avec le joystick de droit, hop, là tu le vois, je peux diriger mon personnage. Et avec le joystick de gauche, ça me permet de tirer dans les directions, tout simplement. Donc là je dirige et là je tire. Voilà, twin stick. Et là, je recharge. Donc on va voir ensemble, on va voir un peu les mécanismes. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Moi je me dis un petit free to play. Pourquoi pas, histoire de passer le time. Éviter de dépenser de l'argent, ça peut être pas mal. Après t'es pas obligé d'y mettre ta CB et ta tunas. Tu gardes ta tunas pour toi et tu t'achètes ce que tu veux. Voilà. On va voir ce que ça donne. Moi je me fais pas d'avis dessus, on verra. On se fera notre avis ensemble. Donc voilà. Un petit jeu vu du dessus. Alors là, tac tac, il faut aller là. Hop, donc là, rien de bien compliqué. Et en plus c'est ouvert à tous, donc ça c'est super bien. Le jeu twin stick, ça, voilà. Alors, hein, mais qu'est-ce que sur vous est en mode attaque ? Ah ouais carrément, ah il envoie une décharge. Hop là, d'accord, je commence fort. Du coup, bah tous ceux qui aiment ce genre de jeu en twin stick sur Android, bah vous allez kiffer ce jeu-là aussi sur Nintendo Switch. Et puis du coup, bah c'est plaisant quoi. Attention, c'est plaisant, façon de dire. Je viens juste de commencer le game. Mais comme c'est ouvert à tous, au niveau de la difficulté, merde, déjà on va éviter. Il y a peut-être des mécaniques dans le jeu qui sont intéressantes à voir, on va voir. Pour l'instant, voilà, vu du dessus, en 3D, j'ai quelques baisses de frame, mais bon, de frame, excusez-moi. Ah, merde. Je vais essayer de pas mourir à la première game. Ok, je suis mauvais, mais quand même, ah, obtenez le boost. Donc j'appuie sur R. Donc j'ai dispersion, augmentation des déchets, et ricochet mural. Putain, ça annonce du lourd. Ça me rappelle quelque chose, ça, au niveau des ricochets mural. Ça, j'avais fait un jeu qui était un peu dans le même délire. Augmentation des dégâts, moi je vais prendre l'augmentation des dégâts. Hop. Voilà, donc j'appuie sur A. Tesla versus Lovecraft. Si vous avez pas suivi, d'ailleurs, je l'ai même pas terminé. Je suis plus très loin du fur du game, mais il faut que je termine. Voilà, si on est sur la Gata TV, il y a plein de jeux qui sortent. C'est du coup, on est obligé de tout faire. Enfin, obligé, en fonction de nos envies et tout ça, mais... Au secours, Jean. Tiens bon, ce raid j'arrive. Ok, hop. Donc là, c'est des nouveaux ennemis. Ok. Donc il y a la barre de vie en haut, et en fonction de ce que tu lui mets dans la race. Eh ben, ça dépote. Ok, super. Là, il y a une clé à réparer, à récupérer. Vitesse de chargement, augmentation des vitesses. Non, je vais prendre vitesse de rechargement qui peut être intéressant. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Franchement, dans le mécanisme de jeu, dans le mécanisme de jeu, et je me comprends, c'est-à-dire que ton personnage va level up. Mais pourquoi tu as été enfermé ? Est-ce que tu es un robot ? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces robots ? Le docteur SteamCob désactivé quand il m'est mis dans la cellule de détention. Notre boss t'as enfermé. Tu as vraiment dit louper la dernière question de performance. Je t'expliquerai tout ça plus tard. Nous devons d'abord sortir de cette base avant d'être enfermés tous les deux. Compris. Mon tracker a dit qu'il y a une cage d'armes plus loin. Tu veux du nouveau matos ? Et franchement, là, au niveau de l'interaction et tout ça, au niveau des graphismes et tout, c'est pas mal. Après, le gameplay n'est pas révolutionnaire, mais franchement, c'est pas mal. J'attendais que tu me le donnes. Sortons d'ici. Surtout pour un free-to-play, quoi. Ok, donc là, on peut jouer les deux personnages. Pour l'instant, on va voir Skylar Xim. On verra Skylar plus tard. Hop, ah ouais, d'accord. Donc là, en plus, en bas, on voit... Comment on appelle ça ? La barre progressive du jeu. Le son est bon. Le son est bon, moi j'aime bien. C'est dynamique. Hop là. On va éviter. Là, je peux pas encore. Ah oui, je peux y aller. Non, oui. Après des mois de recherche et de développement, je suis heureux de vous annoncer qu'il n'y a pas de détractions universelles. D'accord. On va trouver un sur 6. Du coup, là, je peux pas y aller. D'accord. J'ouvre par là. D'accord. Voilà la cage d'armes. En plus, on peut y jouer à plusieurs. Donc ça, c'est super bien. C'est-à-dire que t'as un free-to-play, tu peux jouer à plusieurs. Ah, du coup, attends, là, il y a un truc là. Non, moi, c'est pas qu'il y avait un truc, mais... Augmentation des dégâts critiques. Très intéressant. Vitesse de rechargement. Ah, qui est en... Bon, non, on va faire ça. Ah, ça, c'est quoi ça ? Cadence de tir. Vitesse de rechargement. Est-ce qu'il y a un bouclier dans le coin ? Dispersion écochémurale. On va reprendre ça. J'ai pas eu de bouclier, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que vous êtes à plusieurs. Bah, tu t'emmerdes. Bah, là, avec tes potes, tu peux jouer à ce jeu-là. Alors, c'est pas le jeu de l'année, évidemment. Mais un petit jeu comme ça, tu le télécharges. T'es tranquille, ça te permet de passer le time. Moi, je dis, why not ? Attention, pas de sponso et tout ça. Sur la Gata TV, le geek avant le fric. Donc, voilà. Donc, de toute façon, s'il y a quelque chose un jour, vous serez prévenus. Mais dans toute objectivité. Voilà, pour l'instant, on se fait plaisir sur la Gata TV. Les chargements sont relativement rapides. Ça fait plaisir aussi. Attends, attends, tu entends ? Tu entends ça ? Oula, ça sent le big bass. D'accord. Docteur Stinchcombe. La prochaine cargaison a intérêt d'être plus importante que celle-ci. Notre opération n'a que faire de la médiocrité. Bon. Nous allons changer le monde ici. Il y a un scénar dans le jeu, c'est pas mal. Moi, franchement, j'aime bien voir même l'univers. Qui l'est. Pardon, docteur. Un scanner était censé amener un autre troupeau de Blerf. Mais elle n'a pas accompli son quota. Là, nous y passons définitivement à l'aide de Skylar. Elle reste à l'affût de son petit frère, ce vaut rien. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas leur faire confiance. Il manque de vision. Blerf, Blerf. Cesse de baragouiner. Les créateurs sont destinés à de plus en plus de plus grandes choses que cette planète immonde. Je compte sur toi. En plus, c'est vachement ouvert à tout le monde. C'est pas ouvert qu'aux enfants ou qu'aux adultes. Franchement, c'est pas mal. On a eu chaud. Fichons quand ? Avant que. Oula, oula. Un bipos bien méchant. Et j'ai pas pris de bouclier, donc je suis dans la sauce. Il va me saucer, ce con. Il va me saucer. Bah oui, lui, il a un bouclier, évidemment. Il va me faire un jump, puis il va me saucer. Ah ! Oh, la petite musique là, derrière. Impeccable, j'adore. Ça me met dans le fun. Hop, rechargement. Et là. Là, ça envoie. Ah, ça me fait penser au shoot them up. Eh, merde, il va m'en mettre pas. Vas-y, les mains. Le petit son, le petit son derrière, là, qui te met directement dans l'ambiance. Il fait, il fait zizir, faut le dire. Il fait zizir. Allez, suivant. Et on va voir un peu. Donc, je suis toujours pas arrivé sur l'interface du jeu. Je sais pas pourquoi, mais j'ai... Ah, bah voilà, ok. Donc là, j'ai un coffre en attente, et j'ai plusieurs missions. Donc là, on voit directement que c'est un jeu qui a été développé pour Android. Puisque du coup, on arrive sur l'interface, qui est clairement celle des smartphones. Donc quand je dis Android, iOS aussi, si le jeu était sorti sur iOS, mais c'est pas le cas. Donc là, pour l'instant, je veux pas... Ouais, ok. Bon bah, on ira pas plus loin, mais... Allez, on va essayer ce cas-là. Ici, pas de discrimination. On joue tous les personnages sans problème. Qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, etc. Verts. Y'a pas de problème. Hommes, femmes. Oh non, tous nos boosts ont disparu. C'est vrai, ces packs de boosts ne durent qu'un petit moment. Écoutez-moi ce petit son derrière, là, tranquille. En plus, moi qui aime bien tous ces petits sons, enfin, ce son comme ça. Donc là, cadence de tir, vitesse de rechargement. On va se prendre la vitesse de rechargement. Je suis pas trop pour le bouclier au début. Je pense pas rencontrer d'ennemis hardcore. Et pour moi, c'est important d'aller dans l'action. Ah ouais, full package. Attention. C'est des cas cryptiques. Donc là, on récupère des gemmes. Ah, hop, là, on va faire attention. Par contre, à savoir si c'est cross-plateforme, donc c'est-à-dire si je peux y jouer avec des potos qui l'ont sur Android, ça, j'en sais strictement rien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc là, j'appuie sur R et c'est marqué. On peut lâcher le truc. Voilà, je lâche. Et hop, ça me permet d'ouvrir la porte. Un pèque. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce jeu. Là, franchement, turbo shoot. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça vous plaît pas ? Qu'est-ce que vous attendez du free to play sur l'e-shop ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est une bonne pas bonne chose pour vous ? Est-ce que ça devrait s'ouvrir ? Le problème, c'est de ne pas y mettre sa CB, quoi. Si tu commences à y mettre ta CB, c'est mort. Donc là, ça... Hop. Du coup, faut que j'aille là, mais je fais comment ? Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Ok, blaf, blaf. Bon, on va aller les voir après. Ah merde ! Oh non ! Mais non ! Bon, puis au niveau des commandes, c'est super easy. Donc là, j'ai une lite en plus. Vitesse de rechargement. Oh, j'ai pu prendre la pénétration, mais bon. Mon choix a été fait. Ah ! Blafberf ! Attends, j'allume mon traducteur. Merci de nous avoir sauvés. Waouh, tu peux traduire ce qu'ils disent les berfs ? C'est pour ça que Stingcombe m'a enfermé. Mes recherches ont finalement permis de déchiffrer leur langage. Et quand j'ai réussi, ils avaient plein de choses à me dire. C'est vrai que Dr Sting... Stingcombe, j'y arrive pas à nous a kidnappés. C'est terrible. Pourquoi a-t-il fait ça ? Ce n'est pas très clair, mais je crois que ça a un rapport avec les cristaux d'énergie de la planète. On dirait qu'on s'en fiche de... Qu'il blesse au nom du progrès. S'il vous plaît, aidez mes semblables. Pas de problème. Donc, on peut les ramasser. Puis, ça sert à quoi ? D'accord, on peut les ramasser, c'est tout. Oh, je peux les lancer aussi ? Bon, non, ça ne sert pas à grand-chose. Là, je recharge. C'est vachement dynamique, franchement. Tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Ça fait super plaisir. J'espère que c'est pareil sur Android. Et qu'en fait, du coup, je ne fais pas une mission. Puis, il faut payer pour continuer l'autre mission. C'est un avantage de l'avoir sur Nintendo Switch. Ça t'évite de sortir la moula. Hop là. Voilà. Donc, lui, il avait l'acquis. Voilà. Ça se laisse jouer franchement tranquille. Dispersion, cadence de tir. On va prendre un peu de boost de santé. Chaque personnage se joue correctement. Ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de pertes en plus par rapport à... Pour l'instant, il y aura peut-être des power up. On verra dans le time. Si chaque personnage développe... Moi, c'est ce que j'aimerais. Bouclier, dispersion, augmentation des dégâts. C'est ce que j'aimerais sincèrement. Pouvoir les différencier. Un peu comme sur plusieurs jeux. Alors, le jeu peut vous paraître simple pour le moment. Mais, comme à chaque fois, sur la Gata TV, on présente les premiers niveaux. Les premiers niveaux ne sont pas forcément les plus faciles. Enfin, les plus difficiles, je veux dire. Excusez-moi. Après, le game se corse. Là, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je le fais. Un peu à l'ambérent. Ah. D'accord. Vu la plateforme. Ouais. Je m'en serais douté. Là, je ne peux pas y aller. Ah, peut-être que je peux y aller. Ah, oui. Ah, des gènes verts. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais on verra. J'ai 1050 de life et j'ai 25 cartouches. Perfect. À part là, il y a quoi ? On va chercher un peu. Alors, je ne suis pas un adepte des free-to-play. Voilà. Parce que, du coup, j'aime bien jouer sur PC, sur console et tout ça. Après, actuellement, sur la Gata TV, je suis en train de jouer à Rise of Culture. N'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à vous follow. Donc, ce n'est pas du forçage. Je ne sais si vous voulez. Voilà. Prochainement, il y aura d'autres lives. Oh, merde. Il y aura d'autres lives sur la Gata TV. Mais là, pour l'instant, j'aime bien Rise of Culture. Et pareil, c'est un free-to-play. Mais tu n'es pas obligé de sortir ta carte bleue pour te faire plaisir. Évidemment, c'est un petit peu plus long. Comme tous les free-to-play. Si tu sortes ta CB, tu as des gemmes. Si tu as des gemmes, tu vas plus vite. Mais le jeu, je le kiffe. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur la Gata TV, sur Twitch. Le lien est dans la bio. Leur description. Et puis, prochainement, il y aura des nouvelles choses sur la Gata TV. C'est en train de se mettre en place. Ah, du coup, on a eu des gemmes verts. On va voir ce que ça donne. Ok, génial. Elles sont plein de pièces high-tech. On peut utiliser. Essayez donc. Alors, là, on a un coffre. Système de lotbox. Voilà. Ça va nous donner, quoi, des pièces. Magnifique. On a 30 pièces. Une cadence de tir. Donc, niveau 1. Ok. Donc, dès que j'aurai d'autres pièces, je suppose, un truc du genre, je serai niveau 20. Impeccable. Ok. J'ai un bouclier niveau 20. Donc, amélioration disponible. Parfait. Parfait. Donc, je vais appuyer sur X et on va voir ensemble. Portez-vous des dégâts de lot. Ok. Bon. C'est un bouclier, quoi. D'accord. J'ai obtenu trois choses dans ma lotbox. Parfait. D'autres cailloux brillants. On dirait que vous avez trouvé des jetons d'amélioration. Venez par ici. Je vous montrerai comment les utiliser. Allez, go. On y va. Donc, vous pouvez dépenser ici les jetons d'amélioration pour rendre vos boosts plus puissants. Essayez. Donc, j'ai des jetons d'amélioration. D'accord. Donc, amélioration. Ah oui, d'accord. Donc, c'est des jetons. Ok. On améliore. Ok. C'est super. Appuyez sur A pour retourner à la carte du monde. Ok. Je sors déjà la force m'envahir. Donc, c'est génial. Nous aurons besoin de tout. Donc, en fait, c'est ça. Le gameplay. Enfin, pas le gameplay. Mais le fait de pouvoir lever l'app comme ça. Par contre, ok. Bon, ça fait quelques temps qu'on joue ensemble. Allez, on se fait encore un petit niveau. Puis, après, on va arrêter là. Donc, je vais reprendre Jean pour voir. Je ne sais pas ce que c'est ce troisième niveau. On va voir si ça se complexifie dans le temps. Genre, c'est strictement rien. Mais, en tout cas, le jeu me botte. C'est pas mal. Il n'y a pas à dire. Petit jeu sympathique. Je ne l'ai même pas payé. On ne va pas turbo-shot sur la Gata TV. Après, au niveau des graphismes, voilà. C'est simple. Mais on reste sur du smartphone. Mais c'est ce que la Switch en 2022 va pouvoir nous offrir. Alors, attention. On a le choix entre le Pokémon qui va arriver. J'espère qu'il va être badass. Oui, parce qu'à l'heure où je tourne, on est le 24. Et Pokémon n'est toujours pas sorti. On a le droit à Zelda. Et on a le droit à turbo-shot. Voilà. 2x2 mesure. Et c'est comme ça. Sachant qu'il n'y a pas mal de jeux qui sont à la ramasse sur la Switch. Enchaînement. Ricochet mural. Non, ça ne m'intéresse pas trop. Pour l'instant, il n'y a pas trop. Le ricochet mural, il faudrait qu'il y ait de la dose et demie. Pour l'instant, il n'y a pas de la dose et demie. Du coup, je n'ai pas besoin d'attendre. Voilà. Après, c'est un jeu couloir. C'est-à-dire que tu peux aller un petit peu à gauche, un petit peu à droite, mais tu n'iras pas très très loin. Je ne suis pas le machin là. Casse-toi, toi. Je n'ai pas vu de mode de difficulté pour le moment non plus dans le jeu. Merde. Ouh là ! On est chaud, lui. Podlife. Attends, qu'est-ce qu'il va faire là ? En fait, j'ai une boule et ça sert à quoi la boule ? Ok. Ah merde, il va me péter la gueule. Podlife. Non. D'accord. Là, je ne peux pas y aller. Je vais recharger. Qu'est-ce que je peux faire ? Non. Hop, 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 là. C'est chaud, là. D'accord. Là, il y a le mur qui est petit. Je vais peut-être dire quelque chose. Merde, non, non, non. Ouais. On va mettre là. On va éviter de se faire péter avec. Ouais, nickel. Oh, je vais en prendre pas le cul, là. On va la jouer secure. Comme ça, on va... J'ai pas envie de perdre ma life. Bah, en plus, ils sont deux. Ça, c'est cher, par contre. Il tire quand, là ? Il va tirer, là. Tuerai. Hop. On recharge. On prend le boost. Un cadence de tir. Ouais, ça serait pas mal. Augmentation des dégâts, aussi. On ne peut pas en prendre deux, malheureusement. Donc là, il n'y a rien. Ah, s'il y a quelque chose. Donc ça, ça doit nous servir, après, à quelque chose, forcément. Pour des améliorations, je sais pas. On va voir. Ouais, ramasser. Hop. Ça va être chaud, là. Du coup, il faut que je prenne la boule pour aller là. Oula, oula, oula. Ah, non, ça va le temps. Super. Alors, là, bouclier, augmentation des dégâts critiques, cadence de tir. Ça prend la cadence de tir. Je suis un fou. Il va vite. Archibald, là. Archibald va trop vite, pour moi, là. Hop. Donc là, c'est ce qu'on a vu. Hop. Ah, merde. Ah, merde. Ah, zut. Mais non. C'est si dur que ça, en fait. Lâcher, jeter. Ah, je vise, là. Et pourquoi il veut pas ? Ah, heureusement que... Oh, nickel. En fait, il fallait pas viser dessus. Je vais le prendre, on sait jamais, si j'en ai besoin. Ah, non, ça pue, ça. Hop, en blanc. Mais ça va, les deux m'ont pas attaqué en même temps. Par contre, ça, à plusieurs, ça doit être sympa. C'est-à-dire que tu te fais une sorte de battle royale, tranquillement, entre potos. On prend l'augmentation des dégâts. On est bientôt à la moitié. Et là, ça fait quelques minutes qu'on joue ensemble. Ouh là ! Ouh là ! Point de booster comme ça, ça, ça sent pas bon. Donc là... Payé 3 gemmes. Ah, d'accord. Ah, ça sert à ça, ok. J'ai payé 3 gemmes. Pénétration... Bouclier... Je vais prendre pénétration, moi. Pénétration ! Hop, par là, y'a rien. Non. Bon, bah, c'est parti. Je suis full. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Que va-t-il se passer ? Écran-nous. Ah, un méchant, un gentil. Bon, déjà, y'a une histoire dans le truc. C'est pas un vieux jeu qui sort comme ça, t'es tranquille. Calme-toi, espèce de tas de ferraille. Parfait. Un, deux, plus, ça a rapporté à l'atelier. C'est vous. Un. Qui est ce type ? Il s'appelle Canon. Il travaillait autrefois dans les départements d'ingénierie de Steamscore. Ok, après, il a volé un tas de matériaux et il s'est enfui. Oh. La belle affaire. J'aide la planète en fauchant les affaires de Steamscore. C'est un traître. Mais ce qu'a l'air... Est-ce que... Nous ne sommes pas des traîtres, nous aussi ? Euh... Eh bien, c'est différent parce que... Hum... Alerte aux intrus. En voie de renfort. Il se continue de partir. Débrouillez-vous. Ah, oui, d'accord. Ah, il a... Ah, il a les yeux bizarres, mec. Ah, ouais. Ah, merde. Un boss. On va voir si je suis bon ou pas. Il est pas mort. Ah, puis la musique qui va derrière sur les boss, là. Oh, là, 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 là. Ça a fait plaisir. Ah, il faut pas qu'il me... Ah, non, ça traverse pas le truc, hein. Merde. Ah, il faut que je fasse attention, là. Ah, voilà. Bon, assez simple, hein. Premier boss est assez simple. Ou le deuxième, enfin, il y avait un mini boss. Oh, pas mal. Vous ne plaisantez pas, gamin. Peut-être que vous pourriez être utile. Ok, c'est super. Et bah, voilà. Et bah, du coup, on va se laisser là-dessus, hein. On va se laisser sur ce moment où j'ai gagné pour une fois. Donc, turbo shoot free-to-play sur Nintendo Switch. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Dis-moi si tu veux que je continue un peu ce playtest. Comme ça, bah, on pourra peut-être jouer ensemble. Parce que du coup, il ne faut pas oublier qu'il est multijoueur aussi. Jusqu'à 12 joueurs. Donc, à voir. J'ai pas ouvert tous les mécanismes de ce que j'ai pu voir. Parce que du coup, le jeu, pour le moment, m'a un peu fermé, hein. Les fenêtres, c'est un peu dommage. Du coup, à voir un peu ce que ça donne les mécanismes. Et à voir ce que nous propose le jeu derrière, en plus de cette aventure. Donc, voilà. C'était Turbo Shoot sur la Gata TV. Le jeu est en free-to-play. Donc, tu payes pas. Il fait 400 MO sur ta micro SD ou sur ta mémoire de la console. C'est Wither Game qui est aux commandes. Et il est disponible depuis le 13 janvier 2022. Moi, personnellement, j'aime bien. Petite aventure sympathique et tout. A voir si dans le long time, si on se fait pas chier. C'est-à-dire que si l'aventure nous donne un petit peu de croustillant. Ou si ça va être répétitif. Et du coup, on va se faire chier. Et du coup, c'est un free-to-play. On va y jouer là pour la hype. Et puis après, on va le mettre de côté. On va carrément le désinstaller. Parce qu'il ne nous intéresse pas. On verra dans le time. Je vais essayer de continuer en fonction de vos retours. Allez, à la prochaine sur Regatta TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter et Snapchat. Ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.